Bonjour, je m'appelle Mathieu Torder, je suis un aventurier et ma dernière aventure, elle était en Antarctique. J'ai rallié la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud et en arrivant au pôle, j'ai été le premier français et le plus jeune au monde à réaliser cette expédition. Au total, j'ai passé 51 jours dans le Grand Blanc. Je tirais un traîneau de 115 kg dans lequel il y avait toute ma nourriture et tout mon équipement pour survivre dans des températures qui pouvaient descendre jusqu'à moins 45 degrés. Et puis j'avais fait le choix de partir avec une montre, la Concordia. Il faut savoir qu'en Antarctique, il fait jour 24h sur 24 pendant l'été austral. On se retrouve dans un désert qui est tout blanc, sans aucune possibilité de se repérer facilement. Et donc c'est essentiel d'avoir un outil fiable pour se repérer dans l'espace et dans le temps. Pour aller au pôle sud, il faut faire preuve d'une vraie rigueur. Et pour ça, moi j'ai choisi de déconstruire mes journées en plein de petites sessions. Je skiais pendant 55 minutes, ensuite je faisais 5 minutes de pause et je répétais l'opération comme ça 12 fois pendant la journée. Et pour ça, il me fallait une montre qui soit à la fois lisible, précise et robuste. Sous-titrage Société Radio-Canada